Un jeu de stratégie avec un petit chien ou un gros panda, ça vous intéresse ? Bonjour à tous, c'est Malikus, aujourd'hui on s'intéresse à Tyrant Blessing. Sous-titrage ST' 501 Tyrant Blessing est un jeu sorti le 8 août 2022, développé par Mercury Games Studio et édité par Freedom Game. Il est disponible sur Switch, Android et PC. Ce jeu est un jeu de type RPG tactique qui est basé sur énormément de stratégies. Pour faire simple, vous avez une équipe d'aventuriers qui a pour objectif de reconquérir l'Empire. Alors, concernant le lore, j'ai un petit problème, j'ai été un mauvais élève, j'ai pas du tout bien suivi. Alors, je vais pas forcément me faire l'affront de vous lire quoi que ce soit, mais pour vous dire que le lore, en vrai, pas qu'on s'en fout un peu, mais honnêtement, il change pas grand chose à l'histoire. Juste, vous allez vouloir conquérir des territoires et pour cela, il va falloir affronter sur différentes cartes, différents personnages. Et chaque fois, il va falloir faire preuve d'une stratégie différente parce que ces personnages-là, il va falloir les tuer une fois, voire deux, voire trois fois, certaines fois. Et il va falloir aussi faire avec les aléas des terrains. Par exemple, dans une case d'eau, vous avez un déplacement en moins, etc. Honnêtement, le jeu, niveau en tout cas graphisme, est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup le type de graphisme. Surtout qu'à la base, à un camp de base, vous pouvez choisir vos personnages, etc. Même la petite map sur laquelle vous pouvez sélectionner les endroits où vous allez aller pour combattre est vraiment, vraiment cool. Tout ce qui est graphisme, tout ce qui est même l'audio, honnêtement, tout ce qui est audio, j'ai pas adhéré. Les musiques sont sympas, mais sans plus. C'est ce qui m'a empêché, je pense, de faire partie vraiment de l'univers du jeu. Après, je suis pas non plus un grand fan des jeux de stratégie, mais j'ai quand même trouvé ça très agréable, notamment au niveau du gameplay. Le système de combat est simple, pas prise de tête. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est tellement simple et tellement pas prise de tête que du coup, ça en devient un peu répétitif. Et c'est un des gros points faibles du jeu, c'est que j'ai dû jouer 3-4 heures. Je n'ai pas fini le jeu, honnêtement, donc je vous le dis. Il y a peut-être des grands fans de Tyrians Bessing qui viendront. Et au bout de 3-4 heures, il y a une réelle répétition qui se fait dans le système de gameplay. Allez, on place les personnages, on tue les mobs, et puis on repart sur une autre partie. En fait, on en fait 2 ou 3. Alors, il y a une forme d'addiction qui se met en place aussi, parce que vous avez envie de relancer à chaque fois. Mais malheureusement, la répétition en continue, avec certes des ennemis qui vont être un peu différents, qui vont avoir des capacités différentes, mais une difficulté qui n'est pas vraiment relevée. Après, pareil, j'ai joué en mode normal ou facile, je ne sais plus. Mais je n'ai pas joué en mode difficulté extra-extra hard, sachant que je crois que vous pouvez le changer dans les paramètres du jeu. Du coup, ça fait que le jeu, ok, il est bien, il est ok pour un jeu de stratégie. Et honnêtement, c'est un petit jeu, voilà, si vous avez un peu de temps, vous pouvez tranquillement y jouer. Alors, sur Steam, il coûte quand même un peu cher, on a autour de 20€. En promotion, il doit passer à moins de 10€. Sur un centre gaming, il est toujours à moins de 10€. Après, je ne sais pas s'il y a des clés disponibles, vous pouvez passer dans le lien en description, n'hésitez pas, bien sûr. Mais du coup, vraiment, le jeu, moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'on est sur une forme de répétition. C'est difficile sans l'être. Après, pareil, je pense que si on augmente le mode de difficulté, le jeu devient plus intéressant. Si vous êtes grand fan de jeux de stratégie, ou que vous voulez vraiment vous buter à ça pour tester le genre, allez-y, le jeu est vraiment cool. Après, si vous connaissez le genre et que, en vrai, vous attendez un truc avec un peu d'histoire, qui vous amène quelque part, malheureusement, le jeu, malgré ses graphismes et ses quelques points positifs que j'ai pu évoquer, enfin, ses nombreux points positifs que j'ai pu évoquer plus tôt, bah, ça suffit pas. Mais ça, c'est mon avis personnel. Pour conclure, c'est un très bon jeu, Diane Bessing, au niveau du RPG tactique. Sauf que, bah, derrière, au niveau de tout ce qui est histoire et, bah, gameplay, qui, malheureusement, ne se renouvelle pas, bah, c'est ce qui m'a laissé un peu sur ma faim, et c'est ce qui fait que je lui donnerais une note de 75 ou 70 sur 100, pas plus, malheureusement. Après, si vous l'avez sur mobile, je pense que vous vous éclatez dans le bus, une petite partie comme ça, les parties sont pas très longues, puis surtout, les personnages sont très attachants, comme j'ai dit, les graphismes, vraiment, j'insiste dessus, mais pour du pixel art, c'est très beau. En plus, c'est un petit studio indé, honnêtement, voilà, le jeu est quand même très bon, c'est juste que, vu mon profil de joueur, il m'a pas convaincu, mais heureusement pour vous, vous avez des profils de joueurs différents, et je suis certain que, parmi vous, certains voudront laisser sa chance à Terrence Blessing. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, pour la suite, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, c'était Malikus, ciao !